bonsoir la journée elle a été j'espère l'odieux de ce soir c'est pour parler des choses un tout petit peu mystérieuse ouais si vous avez l'habitude de faire défiler la vidéo il faut partir là maintenant parce que c'est pas la peine de rester coucou vous allez bien j'espère ok comme je disais en chuchotant ce soir la vidéo c'est pour vous donner quelques astuces comme ça pour vous éviter certaines petites choses désastreuses astuces vidéo non pas forcément vidéo c'est un audio bon oui audio audio vidéo oh là là mes amours il ya cela quelques temps j'ai fait des vidéos vous donnant quelques 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 petites astuces comme ça pour pour vous aider à ne pas peut-être tomber dans certains pièges ou pas forcément des pièges ben juste pour vous aider voilà parce qu'il ya certaines personnes qui ne savent pas que ce que je vais dire là maintenant ça suffit d'accord j'ai dit il ya longtemps je sais pas si la vidéo elle existe encore il ya certaines vidéos que j'ai effacées j'avais dit que j'avais dit de fait très 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 attention parce que même avec notre propre argent on peut se retrouver dans des situations vraiment qu'on n'aurait pas souhaité c'est à dire que on peut prendre notre propre argent à l'acheter un truc qui va maintenant venir à nous causer des soucis je parle ici des articles qu'on achète les mèches la friperie les bijoux tout ce qu'on peut acheter on doit faire très 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 attention il ya une histoire véridique d'une dame qui avait acheter écoutez bien qui avait acheter un petit peigne en bois très très joli peigne très joli peigne en bois et quelques temps après c'était elle n'allait plus bien du tout le peigne il était comme le peigne et l'instant joli petit peigne sauf que au bout là où on arrête il y avait une espèce de petite tête une tête sculptée peut-être qu'elle avait trouvé ça joli mais ce qu'elle ignorait c'est que il y avait peut-être un truc là dedans qui était nocif pour elle ce qui se passait c'est que à chaque fois qu'elle se peignait avec cela le truc au bout de son peigne lui pomper son énergie sans qu'elle ne le sache je vous dis bien que c'est un peigne qu'elle achetait elle met avec son argent donc fait très croyez le nom je sais qu'il ya des gens qui ne vont pas le croire c'est votre problème ok l'autre jour c'est vous redire comment décharger les choses parce que tout même si on a acheté ça avec notre argent il ya s'apporte déjà des énergies par exemple la friperie c'est un truc qui a déjà été porté la personne qui a utilisé ce vêtement que tu achètes un friperie avant toi était peut-être bizarre et il faut décharger le vêtement avant de le porter bon pour les habits prêt à porter n'y a pas de souci ok mais les trucs déjà utilisés les trucs de brocante la friperie comme je disais tout à l'heure les bijoux d'occasion tout ça il faut décharger comment ça se fait comment le décharge quoi le déchargeage se passe où oh my god comment le déchargeage se passe parce qu'il s'agit de décharger l'article il ya même les mèches les mêmes les mèches qu'on achète les mèches humaines ça appartenait aux femmes ça appartenait à d'autres personnes il faut également décharger tout cela j'ai l'impression que la vidéo va un peu durer mais attends tant pis bon si tu veux pas rester tu pars comme je disais comment est ce qu'on décharge des articles bon avant de vous dire comment décharger comment ça se fait comment débarrasser l'article totalement de ses énergies avant de les utiliser je vais vous dire de fait très attention quand tu vas sur un marché peut-être faire des courses en ce qui concerne les bijoux fait très attention éviter les gourmètes qui ont des yeux du sucre comme ça qu'il ya même un semblant d'oeil tu prends pas il ya des gourmètes à elle et des petits yeux tout autour je prends pas il ya plein 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 de choses comme ça si tu vois peut-être un truc bizarre sur un bijou évite tu vas prendre ton argent propre à l'acheter un truc passons on se comprend maintenant comment est ce qu'on décharge les articles c'est très facile très très facile pour la friperie friperie pour que vous compreniez bien parce que quand je dis friperie vous savez que friperie c'est encore quoi c'est la friperie voilà comment dire la friperie vous comprenez maintenant voilà quand tu achètes la friperie tu rentres à la maison tu vas pas laver sécher porter après non il ya des gens qui portent des fruits pressants même les laver aïe 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 non 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 et non décharger tout ce que vous achetez avant surtout ce qui a été déjà utilisé acheter du gros sel je dis bien le sel gros grand voilà si c'est un saut de bon si peut-être le tâche des pleins d'articles tu vas devoir les acheter prendre un récipient très très grand mais je te conseille de mettre au trop cinq articles par par récipient et verser environ un demi kilo de gros sel dans de l'eau tremper des articles dans toute la nuit il faut que l'eau soit salée mais alors est ce que vous comprenez ce que je viens de dire si le récipient déjà au delà de 25 litres il faudrait un demi kilo de gros sel dans cette eau là tromper maintenant votre friperie dedans toute la nuit et maintenant demain rincez abondamment et sécher vous pouvez porter tranquillement pareil pour les mèches humaines mes chouquettes adeptes des greffes synthétiques n'ont pas ce problème là parce que synthétique c'est du plastique fondu tout simplement on n'avait pas à faire ça mais si c'est toutes mes chouquettes qui aiment les brésiliennes indiennes péruviennes qui encore voilà voilà même processus dans de l'eau très sali laisser la mèche toute la nuit d'accord matin on fait un shampoing on sèche parce que la coiffeuse on peut pas le faire c'est à toi de décharger des mèches d'accord voilà je vais pas aller confier le travail à ta coiffeuse non tu le fais et puis après quand c'est sec maintenant si tu peux aller lui donner pour qu'elle traite ok là ce n'est plus chargé pareil pour les bagues tout ça là j'espère que mes astuces vont aider beaucoup d'entre vous ok voilà faut faire très 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 attention on ne sait jamais ok voilà bonsoir